Bonjour et bienvenue sur Evasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre nouvel atelier hebdomadaire avec, comme toujours, un nouveau projet à vous proposer. Cette semaine, je vous propose de réaliser cette petite pochette super mignonne qui se présente comme ceci, avec un petit message, une petite surprise. Quelques petites fleurs du set de tampons pour lesquelles j'ai complètement craqué. La pochette s'ouvre comme ceci et à l'intérieur, vous retrouvez un stylo. C'est une pochette pour offrir un stylo. C'est un stylo aux couleurs de Stampin' Up. Donc, en cette période de vacances, voilà à quoi je m'occupe. A chouchouter un petit peu mes clientes, parce qu'elles le méritent amplement. Et donc, je leur réalise des petites pochettes pour accompagner ce petit stylo aux couleurs de leur marque préférée. Donc, si ce projet vous intéresse, restez avec moi. Alors, pour réaliser cette pochette, moi, je vais la réaliser toujours dans la collection de papiers Partagez ceux que vous aimez. Donc, c'est cette collection-là. Donc, je vais utiliser ce papier à motif-ci. Et alors, au niveau des mesures, vous allez avoir besoin de deux morceaux de papier. Donc, je vous donne les mesures en pouces, mais toujours pareil, vous retrouvez les mesures en centimètres inscrites en même temps que je vous dicte les mesures. Donc, un morceau de 2 pouces 1 quart par 6 pouces. Et un morceau de 1 pouce 3 quart par 11 pouces 3 quart. Ensuite, on va faire déplier à l'aide de notre coupe-papier. Donc, on va prendre le plus grand morceau de papier et on va choisir le bas de notre pochette. Donc, moi, je vais choisir dans ce sens-là puisque mon papier a un sens. Donc, faites très attention à ça. Et donc, je vais faire une marque en bas de mon papier à 1 centimètre. Voilà. Vous voyez, mon papier est marqué à 1 centimètre. Ensuite, on va faire... On va prendre le haut de notre papier. Donc, on retourne son papier. Et on va marquer un pli à 10,3 centimètres. Et un autre à 10,7 centimètres. Voilà. Donc, on a nos deux petits plis ici. Donc, cette fois-ci, on va marquer deux plis sur notre deuxième morceau de papier. On va faire un pli à gauche et un pli à droite à 5 millimètres. Donc, de chaque côté. Donc, on fait bien attention d'être droite. Donc, voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on vient marquer nos petites marques à l'aide de notre plioir en os. De manière à marquer correctement nos plis. On fait pareil sur notre premier morceau de papier. Et la base de notre pochette sera créée. Donc, c'est vrai que c'est très sympa. On n'y pense pas forcément à offrir un stylo en cadeau. Mais ça peut vraiment être sympa que ce soit pour un anniversaire, un départ en retraite. Ou par exemple, une réussite aux examens. C'est super sympa d'offrir un joli stylo en cadeau. Il peut être également personnalisé, gravé, avec un petit message personnel. Donc, c'est vraiment un petit cadeau sympa. Moi, je tenais à offrir à mes clientes un petit cadeau de remerciement. Donc, aux couleurs de Stampin' Up. Et voilà, quand on est passionné de papier comme nous, c'est évident que je ne vais pas offrir un stylo tout simplement comme ça. Donc, je voulais réaliser une petite pochette. Donc, je me suis mise au travail et je vous ai réalisé une petite pochette. Donc, notre base de pochette est créée. Donc, vous voyez, elle va venir tout simplement se positionner ici. Et vous voyez déjà notre pochette qui se forme. Alors, on va venir avant tout arrondir nos bords. Donc, ici et ici. Donc, pour ça, je prends ma perforatrice trio détaillée. Puisque vous voyez, vous avez la perforée arrondie, le cercle, le petit trou pour faire des tags, des marque-pages. Et notre petite perforatrice coin décoratif. Donc, je fais bien attention aux côtés. Je ne me trompe pas. Et je viens arrondir mes deux bords pour un rendu un petit peu plus sympa. Ensuite, on va venir, je ne sais pas si vous allez voir, ici, j'ai fait une petite encoche. Vous voyez, pour laisser apparaître le stylo et ainsi pouvoir le récupérer mieux. Donc, vous pouvez le réaliser, réaliser cette petite encoche avec une perforatrice cercle, une petite, donc la plus petite que vous avez, que l'on trouve chez Snap Neub. Mais si vous avez également la perforatrice étiquette, vous allez pouvoir réaliser ce petit arrondi. C'est une petite astuce. Donc, pareil, on fait bien attention aux côtés, si vous avez un sens de votre papier. Et je vais venir, hop, réaliser, donc, ma petite encoche. Alors, on se place, on essaie de se placer au centre. Hop, et vous voyez, on a notre petite encoche qui est faite. Donc, c'est toujours pareil. Même si vous n'avez pas la perforatrice, essayez de regarder ce que vous avez dans vos perforatrices et vous allez peut-être pouvoir la réaliser comme voilà. Cette perforatrice qui est faite à la base pour réaliser une étiquette. Mais comme toujours, on essaie de détourner son matériel. Et voilà ce que ça donne. J'ai rajouté de la colle sur nos deux petites parties, nos deux petits onglets, ici et ici. Avant, on va tout simplement couper en biseau notre petit onglet du bas. Hop. Et voilà. Pardon. Et ensuite, donc, on va venir ajouter notre colle. Donc, un petit filet de colle. Inusible d'en ajouter beaucoup. Déjà parce que la colle colle extrêmement bien. Donc, ce serait gaspillé que de venir ajouter beaucoup de colle. Donc, c'est vraiment pas la peine. Et ensuite, on vient tout simplement coller un premier côté. On vient appuyer avec son plioire de manière à bien faire adhérer la colle. Et ensuite, on vient faire l'autre côté. On essaie de s'alligner. On appuie correctement. On vérifie. Hop. Et notre petite pochette est créée. Vous voyez. Donc, ensuite, eh bien, il nous reste tout simplement à venir décorer notre pochette. Donc, on appuie correctement. Alors, au niveau de la décoration. Donc, moi, je vais venir ajouter un petit message. Comme ici. Une petite surprise. Puisque je trouve que ça correspond très, très bien au thème. Et donc, ce petit message est tissu du set de tampons Souhait Toumini. Donc, qui est présent dans notre nouveau catalogue. Et il se trouve donc juste ici. Je vais venir tamponner ce message sur du papier Murmur blanc. Et donc, je vais le tamponner en couleur généreux pomple mousse. Donc, une couleur que nous retrouvons sur notre papier. Et donc, qui va venir être coordonnée à notre papier. Voilà. Je l'ai tamponné à l'aide de mon stamparatus. Donc, ma planche de tamponnage. Pour avoir un message qui soit le plus droit possible. Et vous voyez que c'est juste parfait. Et je vais venir découper ce petit message. A l'aide d'un dies forme à coudre. Donc, comme je l'ai utilisé ici. Vous voyez que tout autour, il y a une jolie surpiqure. Et j'aime beaucoup ce petit rendu final. Ça apporte une petite touche super jolie. Donc, je vais passer mon papier avec mon dies dans la Big Shot. Et je vous retrouve juste après. Voilà donc ma petite étiquette. Et ensuite, je vais venir lui apporter un petit peu de décoration tout tout tout. Et donc, je vais venir tamponner ces jolies petites fleurs. issus de la collection Aime ce que tu fais. Et donc, je vais venir les tamponner plusieurs fois sur mon étiquette. Donc, voilà. Vous voyez, ça apporte une petite touche supplémentaire très jolie. Donc, j'ai tamponné en couleur généreux pamplemousse. Donc, on a notre petite étiquette qui est prête. Donc, on va passer à nos petites fleurs. Donc, je vais venir tamponner sur du papier murmure blanc. Donc, mes jolies fleurs du set de tampon pop-off fétal. Et donc, j'ai utilisé pour se faire cette jolie fleur là et celle-ci. Donc, je vais venir les tamponner chacune trois fois sur du papier murmure blanc. Voilà mes petites fleurs qui sont tamponnées. Donc, regardez, elles sont juste magnifiques. Et donc, je vais venir les découper tout simplement à l'aide de ma perforatrice coordonnante. Voilà, on a nos jolies fleurs qui sont découpées, tamponnées et découpées. Et donc, on va venir courber un petit peu les pétales à l'aide de notre stylet. Tout simplement en venant frotter le bout, le petit bout pointu sur les pétales et en faisant rouler. Maintenant, on vient assembler nos petites fleurs ensemble. Donc, on vient mettre la partie la plus comblée en dessous et la partie la plus détaillée au-dessus. Et vous voyez, on obtient trois fleurs juste trop trop belles. Sur ces trois petites fleurs, je vais venir ajouter des petits strass. Donc, des petits strass cristal du Rhin au centre de chaque fleur. Voilà nos petites fleurs qui brillent un petit peu plus. Alors, il nous reste donc maintenant à venir coller notre petite étiquette et nos petites fleurs. Donc, pour coller notre étiquette, on va avoir besoin de petits stampings dimensionnels, donc les mini. Donc, je vais en coller trois sur le bas de mon étiquette. De manière à apporter un petit peu de volume. Et également, de manière à pouvoir, comme ceci, faire tenir mon petit volet du dessus. Pouvoir venir l'insérer à l'intérieur. Donc, on enlève les petites pellicules. Et on vient coller notre étiquette. Je fais attention d'être droite. Et voilà. On a notre petit onglet ici qui va pouvoir venir à l'intérieur. Il nous reste à venir coller nos trois petites fleurs, comme ceci, tout autour de notre message. Donc, voilà ce que ça donne. Et donc, on forme un petit peu la pochette. On prend notre stylo. Hop ! On vient l'insérer au niveau de la petite encoche. Et on n'a plus qu'à refermer. Vous voyez. C'est vraiment super sympa. J'aime beaucoup. Voici les deux versions que je vous propose aujourd'hui. J'espère que ce nouveau projet vous plaira. Qu'il pourra vous inspirer de jolies créations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ou encore un petit commentaire. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Si vous avez besoin de notre catalogue, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Vous retrouvez mon adresse mail en bardin. Je vous souhaite une très belle journée. Un très bon week-end. De belles vacances. Et je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel atelier. Au revoir !